Vous êtes à la recherche d'un bon plan expo dans le Grand Paris ? Pas de panique, c'est l'instant bon plan avec Jérôme et c'est gratuit ! Le Grand Paris Express, c'est une opportunité pour les créateurs de partager leur vision du projet et de l'avenir des quartiers de gare. Depuis 2016, une centaine d'artistes ont travaillé en lien avec le projet et à travers deux initiatives culturelles déployées autour des chantiers, vous allez voir que le nouveau métro continue d'en inspirer. La Société du Grand Paris a lancé un appel à projet nommé Numériscope. Son concept, inviter la jeune création à concevoir des vidéos numériques 360 degrés qui racontent les transformations des quartiers de gare du Grand Paris Express. Et nous allons découvrir un des douze lauréats au niveau du chantier de la gare Bagne, sur la future ligne 15 sud du nouveau métro. Rémi ? Ça va ? Ça va et toi ? Super ! Rémi, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Rémi Lard, je suis artiste dans les arts immersifs et avec mon studio Tama Noir, on crée du contenu, surtout en réalité virtuelle et en réalité augmentée, pour des institutions culturelles comme l'Opéra de Paris par exemple ou même le 104. Est-ce que tu pourrais nous présenter le projet ? Bien sûr ! Alors, du coup, c'est une œuvre en réalité virtuelle et en fait, ça permet, quand vous mettez le casque tout de suite, vous êtes immergé. Vous allez assister à la création d'une gare à travers un personnage de poussière qui se met à danser. Et en fait, c'est au fur et à mesure de sa danse que la gare va se construire. Est-ce que tu as déjà eu des retours sur ton œuvre ? Ce que je sais, c'est que l'expérience marche plutôt bien. Il y a plus ou moins une centaine de personnes qui regardent l'expérience par jour. Ouais, donc c'est une super expérience, je trouve. D'ailleurs, on entend une voix quand on a les yeux collés dans la borne. Ouais, tout à fait. Il y a en fait, c'est une agent de proximité qui a participé à l'expérience et qui a été d'accord pour prêter sa voix. Et donc voilà, c'est ça que tu entends quand tu regardes l'expérience. Et d'ailleurs, attention, magie, elle est là ! Laetitia, bonjour. Qu'est-ce que ça vous a fait de prêter votre voix à cette œuvre ? C'était une expérience exceptionnelle. Un petit peu difficile car je n'avais jamais fait d'enregistrement auparavant, mais mémorable. Qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre d'ailleurs de Rémy ? C'est bien, en particulier pour les riverains, parce que cela leur permet d'avoir une projection dans la ville de la gare du Grand Paris Express. Du coup, on a effectivement quelques personnes qui l'attestent. Et qui peuvent entendre votre voix. Tout à fait. Mais ils ont bien de la chance. Voilà, bah merci. Cette notion de chaos organisé, moi tout ça, ça me parle. Et cette grue là, en mouvement, qui regarde vers l'avenir, tendue vers le ciel, le message est puissant. Alors, Sonia, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors, je m'appelle Sonia Laroux, je travaille pour la ville de Bagneux et je m'occupe de tout ce qui est éducation et culture dans la ville. Comment la borne est-elle arrivée jusqu'à Bagneux ? La ville de Bagneux, en ce moment, c'est une ville en chantier. Il y a des trous partout. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les habitants dans ces changements et dans ces bouleversements. La société du Grand Paris, le 104, avait proposé plusieurs types d'actions et le Timescope en faisait partie. Qu'est-ce que vous pensez de l'oeuvre de Rémy ? La proposition, elle est intéressante. Ça, vraiment, ça décale le regard. Ça permet de se projeter différemment et puis ça fait discuter différemment. Donc, pour le coup, on se parle vraiment autrement que du chantier, que des nuisances, que du bruit, que de la poussière. Puis, pour le coup, on peut se parler aussi un peu d'autres choses. On peut se parler d'avenir. Merci beaucoup. Certains chantiers obligent les passants à faire des détours dans leur parcours. Pendant trois mois, à Créteil-les-Chats, un fléchage invite les riverains à emprunter de nouvelles routes. Au lieu de détourner les obstacles, ce qu'on appelle des déviations volontaires mèneront à des installations éphémères et immatérielles. Toujours sur la ligne 15 Sud, à proximité de la gare Créteil-les-Chats, nous partons à la rencontre de Yann Vormann, un artiste urbain qui travaille avec des briques, mais pas celles que vous croyez. Alors Yann, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots, s'il te plaît ? Je m'appelle Yann Vormann, je suis sculpteur, artiste visuel. Je travaille un petit peu partout dans le monde. Je travaille beaucoup dans les espaces publics, mais aussi dans les galeries ou musées. Mes thèmes de prédilection sont l'éphémère, la réparation, mais aussi les sujets de symbolisme international, un langage qui est compris un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu travailles seul ou tu es accompagné d'un collectif d'artistes ? On est un groupe qui s'est formé pour ce projet. C'est des gens que j'ai invités à venir parce que j'aimais bien leur travail et que leur travail aussi allait bien avec l'idée que j'avais en tête. L'idée, c'est d'installer de plusieurs manières différentes, des petites installations qui invitent aux gens de faire un détournement. Est-ce que toi, tu es lié à la ville de Créteil ? En fait, je suis né en Allemagne, mais ma mère, elle a grandi à Créteil. Ma grand-mère, elle est cristallienne. Donc j'étais ici, j'ai même grandi dans les vacances ici à Créteil. C'est impeccable. Plus généralement, qu'est-ce que ça t'inspire de travailler avec le Grand Paris Express ? En fait, l'art dans les endroits des chantiers, c'est un grand thème. C'est vraiment impressionnant pour une grande ville d'achever à tel point des grands chantiers comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que les gens ici sont très ouvertes à des expériments artistiques comme le nôtre. Merci beaucoup, Yann. De rien. Merci. Vous êtes la directrice de l'académie sur laquelle Yann est en train de travailler. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça ? Je trouve que le travail de Yann, en tout cas, fait que c'est de la construction. Et tout comme les constructions du Grand Paris. Le but, c'est vraiment de construire quelque chose de meilleur, de plus opérationnel pour les gens qui vont habiter ici. Donc moi, je trouve que le message est hyper positif, en fait. Donc c'est chouette. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Chantiers partagés, bandes numériscopes, œuvres nomades, KM. Nombreux sont les projets artistiques qui fleurissent autour des chantiers du Nouveau Métro. Ils contribuent à faire des chantiers et de leurs quartiers de véritables lieux de vie. Bref, ils révèlent un patrimoine métropolitain et renforcent l'appartenance de tous au Grand Paris. Incroyable. C'est immense. Jamais vu une galerie d'art aussi grande. C'est à vendre, ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada